Le but c'est de sécuriser aussi son réseau de distribution avec des indépendants au cas où un jour ça tournerait mal avec un géant. Donc c'était un peu la stratégie de base suite à mon expérience précédente et il faut vraiment les chouchouter parce que c'est eux qui nous font vivre. Tout se sait, on n'a pas de clientes mystères mais on a des clientes qui vont chez nos revendeurs parce que du coup on les pousse à aller là-bas aussi. N'hésite pas à nous faire un retour sur nos réseaux sociaux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client. Je suis Marine Dek, entrepreneur, fondatrice de Blue Gage et consultante en stratégie et expérience client. Avec le podcast Le Client, je mets en lumière des personnalités et entreprises qui font de leur priorité l'expérience client. Des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, je reçois une de mes amies entrepreneurs, Maeva Bentitala, la fondatrice de Clever Beauty. Maeva a lancé en 2017 sa marque de vernis naturel, donc entièrement green, avec un flacon anti-gaspillage. Aujourd'hui, elle commercialise ses produits via son site internet mais aussi via son réseau de 185 partenaires, dont d'autres e-shops, des instituts ou encore des concept stores. Avec Maeva, on a abordé un sujet que vous m'avez beaucoup demandé, le B2B. Comment gérer ses partenaires, entretenir de bonnes relations avec son réseau de distribution pour les fidéliser ? On a aussi parlé de l'expérience unboxing B2C, un sujet que j'affectionne tout particulièrement. J'en profite pour vous faire passer quelques actualités. On a travaillé sur une refonte du branding du client. Vous découvrirez donc très bientôt notre nouvelle identité sur vos plateformes d'écoute et via les réseaux sociaux. Rien ne change, juste le branding est différent. point important aussi, tous les descriptifs d'épisodes qui sont plutôt complets, franchement on y passe du temps, il y a même des fiches individuelles, sont maintenant disponibles directement sur mon site internet marindec.fr. Et pour finir, si vous écoutez sur Apple Podcast, vous avez probablement vu, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est le chapitrage et qui vous permet d'accéder directement à la partie de l'épisode qui vous intéresse, même si évidemment, je vous conseille toujours d'écouter les épisodes en entier pour un boost d'inspiration. Comme d'habitude, si le podcast vous plaît, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Mettez-nous 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Il y a aussi la newsletter qui a été mise en place et qui est différente puisque du coup, au lieu de recevoir une notif sur votre plateforme d'écoute, vous recevez simplement un mail pour vous dire, voilà, il y a un nouvel épisode qui est en ligne, ça parle de ça. Donc du coup, ça prend la forme d'un mail, ça tombe directement dans votre boîte mail. Vous pouvez aussi partager le podcast autour de vous, à vos amis, vos collègues, votre boss, vous pouvez même l'inclure dans votre intranet comme certains, vos communications internes. Bref, go, 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 on compte sur vous. Et voilà, j'ai fini mon pitch. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Maëva Bentitala de Clever Beauty. Bonne écoute. Salut Maëva. Salut Marine. Ça va ? Oui, très bien et toi ? Ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis hyper contente. Ah oui, moi aussi. Du coup, on s'est rencontrées, attends, ça fait combien de temps ? Ça fait un an et demi. Oui, c'est ça. Un an et demi dans l'avion pour aller au Canada. Concrètement, c'était ça la mise en place. Ça fait si longtemps, je dirais, hier. C'est passé hyper vite. Et alors, du coup, tu es la fondatrice et CEO de Clever Beauty, qui est la première marque de vernis naturel avec un flacon anti-gaspillage. Moi, j'étais impressionnée quand tu nous as présenté ton petit flacon avec le pousse-pousse, tu sais, trop mignon, du coup, qui permet d'aller récupérer le fond du flacon que d'habitude on n'arrive pas. Mais bon, tu vas tout expliquer. Exactement. Donc, formule green, design et packaging éco-friendly. Vraiment, vous checkez toutes les cases chez Clever Beauty d'avoir un produit super et une super expérience client. Et ça, du coup, on va pouvoir en parler. Oui, tout à fait. Alors, du coup, j'ai déjà dit pas mal de choses, mais est-ce que tu veux rapidement nous présenter qui tu es, Clever Beauty, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, ce que vous proposez ? Parce que du coup, vous avez développé du dissolvant aussi. Vous n'êtes pas arrêtée au vernis, mais dis-nous tout. Oui. Donc, moi, je suis la fondatrice de Clever Beauty, comme tu l'as si bien dit. Pour le côté perso, j'ai une formation en tant que technicienne de laboratoire, mais aussi double compétence en tant que chef de produit. Et je me suis lancée dans l'aventure Clever Beauty en 2017. Et le but était vraiment de créer des cosmétiques et plutôt du maquillage qui puissent rentrer dans la routine beauté des femmes, mais surtout leur proposer une alternative green. Et j'ai créé tout d'abord un vernis à ongles avec une constatation toute simple. C'est en fait, en voyant ma mère transvaser ses vernis les uns dans les autres un soir. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça ? C'est super bizarre. En plus, les couleurs étaient ultra discutables. Et elle m'a répondu, regarde, tous les pinceaux sont trop courts. Je ne sais pas quoi en faire. Ce n'est pas recyclable. Donc, je fais mes petits mélanges. Et j'avais vraiment envie de lui trouver une solution. Déjà, pour qu'elle arrête de faire ça. Et quitte à tout changer, autant changer la formule, puisque ça, c'était plus ma partie, et la rendre plus saine. Et c'est vraiment comme ça qu'est née Clever Beauty. Et j'ai inventé le premier vernis à ongles biosourcé avec un packaging astucieux. Donc, la formule est à base de coton, de maïs et de manioc. Donc, elle est même saine pour les petites filles, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Aussi efficace qu'un vernis conventionnel. C'est souvent ce qu'on me demande. Mais la tenue et la qualité sont exactement la même. Peut-être même plus. Voilà. Et j'ai inventé aussi le bouchon anti-gaspillage qui permet d'un simple clic de faire descendre le pinceau au fond du flacon pour en finir l'intégralité. Puisqu'on gaspille 211 tonnes de vernis à ongles par en France, juste parce que le pinceau est trop court. J'ai décidé de dire stop au gaspillage. Et on gagne 20% en plus comparé au vernis classique. Double effet, puisque le packaging est entièrement recyclable. On fabrique aussi avec des travailleurs en situation de handicap pour le côté social. Et on fabrique tout en France. Et on est labellisé vegan. Et comme tu l'as si bien dit, on a déployé aussi un dissolvant qui, au plus grand bonheur de ces messieurs, semblent l'amande douce. Donc, ça n'a pas embaumé toute la pièce. Et on a aussi des petites dissolvettes qui sont l'alternative zéro déchet au coton jetable et qui sont assemblées par nos travailleurs en situation de handicap à Marseille. Donc, vraiment toute une gamme éco-responsable. Non, mais top. Ça fait combien de temps que tu as lancé Clever Beauty ? Alors, ça fait trois ans, donc novembre 2017, donc presque trois ans et demi finalement. Et au début, je vendais que sur le site internet. Et aujourd'hui, on vend aussi sur le site. Mais dans 185 boutiques, notamment des instituts de beauté, des spas, des concept stores, des magasins spécialisés dans la parfumerie ou les cosmétiques. Mais aussi des magasins pour futures mamans. Et on vend donc 185 boutiques à travers 8 pays. Eh bien, justement, du coup, on va en parler. Belle transition. Du coup, au début, full digital. Donc, effectivement, tous les produits Clever Beauty, on peut les retrouver directement sur le site internet. Mais en trois ans, tu as quand même construit un réseau de distributeurs, de revendeurs qui est assez important. Enfin, moi, je trouve en tout cas 185 partenaires à gérer, dont nos chers amis de Nocibé, quand même. Tout à fait, oui. Nocibé, on est bien. Ce n'est pas rien. C'est tout récent. Tout à fait. Et donc, il y a des revendeurs en ligne. Il y a des établissements indépendants, des instituts, tu l'as dit, des concept stores. Concrètement, et c'est vraiment ce sur quoi j'ai envie qu'on concentre une bonne partie de l'épisode, c'est quoi l'expérience B2B ? Parce qu'alors, moi, c'est un sujet, mais on m'en a vraiment parlé assez souvent. On me dit, ouais, Marine, c'est cool. Tu parles d'expérience B2C, mais en B2B, je te jure qu'il y a des vraies lacunes et c'est la galère. Qu'est-ce que vous avez fait chez Clever Beauty pour que l'expérience B2B, donc avec vos partenaires, soit la plus optimale ? Oui. Alors, tout d'abord, au début, j'étais toute seule pour gérer les partenaires. J'en avais une vingtaine à peu près. Et le mot d'ordre, c'était proximité, amour, proximité, amour, etc., etc. Parce que je voulais vraiment faire la différence face aux gros industriels et aux grosses marques qui se sont un petit peu éloignés du terrain au fur et à mesure. Moi, j'étais plus petite et je pouvais consacrer du temps à mes partenaires. C'est-à-dire que parfois, on s'appelle et ça dure une heure au téléphone parce qu'on connaît toute leur vie, on connaît tous leurs engagements et on va vraiment prendre du temps pour elles. Donc, pour 20 partenaires, ça a été. Quand ça a commencé à grandir, je me suis accompagnée d'une commerciale qui est Marianne et qui, je l'appelais tout d'abord, ce n'était même pas une commerciale, je l'appelais la chouchouteuse de partenaires. Et c'était vraiment sa mission, avant même de déployer la marque dans d'autres instituts, c'était vraiment de chouchouter ceux qu'on avait déjà acquis. Bien sûr, pour fidéliser, mais vraiment avoir cette proximité. Alors, on les a beaucoup accompagnées, notamment en termes de formation. Elles ont des formations assez régulières puisque les clientes posent de nouvelles questions, etc. Donc, vraiment, on les forme dès l'implantation de la marque et on les a accompagnées aussi. Et ça, c'était un peu une nouveauté. Normalement, les marques imposent des quantités de commandes assez conséquentes, même pour les réassorts. Et nous, notre particularité, c'était de leur dire, voilà, on vous propose un petit pack d'implantation, on prend le risque toutes les deux. Je dis toutes parce que ce sont souvent des femmes, mais pas que. On crée un réel partenariat sur le long terme, donc petit pack d'implantation et le réassort à l'unité. Donc, ça, c'était vraiment la petite nouveauté. Oui, donc, en fait, on pourrait les gérer comme des B2C, malgré qu'elles ont besoin de plus d'attention quand même. Réassort à l'unité parce que ce sont des indépendants. Parfois, elles sont toutes petites et elles ne peuvent pas stocker six vernis de chaque couleur. Ça pèse lourd sur leur tréseau. Donc, je comprenais cette problématique. Et de notre côté, on s'est dit qu'il fallait aussi le faire différemment et proposer autre chose. Et c'est ce qu'elles apprécient particulièrement chez nous, le fait qu'on soit à leur écoute. On leur demande aussi énormément leur avis pour le lancement de nouveaux produits. Typiquement, les deux nouveaux, c'est vraiment à la demande de nos partenaires pro et donc pour les futurs produits aussi. et on leur demande constamment avec des enquêtes de satisfaction ou alors leur avis sur nos services et notre proximité, notre échange, en fait. Donc, ça, c'est super important de communiquer avec elles assez régulièrement. Oui, donc au final, parce que tu me disais, en termes de chiffre d'affaires, donc c'est 50-50, B2C, B2B. Et du coup, toi, tu as fait le choix de te focus en termes de relations, récolter des feedbacks, etc., sur le B2B qui, in fine, est un B2B2C. Donc, bien évidemment que ton partenaire va pouvoir te donner des feedbacks des personnes qui sont venues à l'institut, etc. Donc, au final, je dirais que tu passes plus par le B ou par le C ou toujours 50-50 comme le CA. Au niveau du temps ? Au niveau du timing ? Au niveau de récolter des feedbacks. Ah oui. En fait, le feedback B2B est ultra riche parce qu'elles ont leur propre avis. Et elles ont l'habitude d'utiliser énormément de produits de différents horizons. Et on va avoir leur feedback à elles, mais aussi le feedback, comme tu disais, de la cliente finale. Donc, elles récoltent toutes les problématiques qu'on peut avoir dans notre métier. Et c'est vraiment un échange. Donc, on est très proche d'elles, mais aussi elles sont très proches de nous. Et elles n'hésitent plus à nous faire remonter toutes les infos. Donc, sincèrement, je pense qu'un retour B2B est deux fois plus riche qu'un retour B2C. On ose moins peut-être sur les réseaux sociaux, alors qu'elles sont ultra transparentes. Ça ne va pas, elles le disent. Et quand ça va, elles le disent aussi. Donc, ça, c'est aussi agréable. OK. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais, ouais. C'est vraiment riche et on l'a compris tout de suite. C'est pour ça qu'on ne veut pas perdre aussi le côté proximité, parce qu'une fois qu'on est trop éloigné de notre cliente, on perd ces feedbacks qui sont ultra précieux pour faire grandir la marque, pour améliorer les produits. Oui. Vraiment, on est en constante amélioration et c'est grâce à elles aussi. On n'en serait peut-être pas là si on ne les avait pas écoutées. OK. Et alors, comment tu fais pour récolter ces feedbacks ? Parce qu'à un moment, quand tu as 185 partenaires à gérer, est-ce que tu les as one by one ? Enfin, ou ta chouchouteuse de partenaires, ou peut-être que maintenant, tu en as plusieurs, vous les avez au téléphone one by one ? Ou est-ce que vous faites des questionnaires en ligne ? Ou c'est quand vous avez des réimplantations peut-être aussi ? Ben non, parce que du coup, vous ne les visitez pas forcément. Eh oui, on a dû être proches, mais pas sur place. Donc, ça, c'était aussi petite équipe égale en digitalisation parce qu'on n'a pas eu le choix. Et pour répondre à ta question, on fait tout ce que tu as dit. Donc, on fait des newsletters pour les informer. On va lancer des newsletters plus de formation à moitié. En fait, typiquement, il y a des questions récurrentes de nos clientes finales. Et le but, c'est de répondre à leurs questions et de les former au mieux. Voilà. Donc, on fait des newsletters. On les a aussi au téléphone. Alors, certaines, on ne les a jamais au téléphone parce que c'est des indépendantes. Elles ont des rendez-vous tout le temps. Donc, c'est assez difficile de les avoir. Bien que quand on les a, ça dure très longtemps et on est très content de ça. Et certaines, on les a tous les mois. Alors, des réasseurs, on les a au téléphone. Ça dépend vraiment de leur rythme de travail aussi. Un concept store, on va peut-être moins l'avoir qu'un institut qui fait tous ses rendez-vous toute la journée. Là, pour le coup, elles sont toutes fermées. Donc, on a plus de facilité à les avoir au téléphone plus longtemps et plus fréquemment. Toute crise égale opportunité. Donc, effectivement, c'est le moment de faire le point avec tes partenaires qui sont fermés. Tout à fait, elles ont un peu plus le temps de lire leurs mails. Ça se voit, vraiment, on a des taux de clics un peu plus importants sur nos newsletters, par exemple. Et on fait aussi du mail one by one parce qu'on veut garder cette proximité, comme je disais. Et chaque cliente a sa particularité ou client. Comme je disais, on a aussi des hommes. Et du coup, ils ont des besoins complètement différents parfois. Donc, il faut vraiment être à l'écoute et faire du cas par cas parfois parce qu'ils ont des besoins en termes de produits ou de quantité ou de problématiques clientes finales complètement différentes. Ça prend du temps. Ok. Alors, du coup, maintenant, oui, j'imagine. Justement, combien tu as de chouchouteuses, de partenaires ? Alors là, j'en ai deux. Il y en a une qui s'occupe plus des grands comptes, de l'export, parce qu'on a aussi des distributeurs à l'export qu'il faut aussi chouchouter. Et j'ai une assistante commerciale qui, elle, s'occupe de la France. Et on va prendre là deux stagiaires pour vraiment renforcer cette partie-là, pour qu'on puisse vraiment apporter toute l'attention nécessaire à nos partenaires. Typiquement, là, elles sont fermées. Donc, on a décidé de les accompagner encore plus loin et de les mettre en lumière parce qu'elles souffrent aussi de cette crise sanitaire. Et on va relancer les Clever Beauty à midi. Donc, c'est des lives entre midi et deux sur Instagram. Et on donne la parole à nos partenaires. C'est fort, ça, parce que du coup, potentiellement, tu leur donnes de la visibilité sur ton média à toi, sur ton compte à toi. Donc, potentiellement, les clients vont aller passer commande. Enfin, est-ce qu'ils vont aller passer commande chez tes partenaires ? Et donc, pour toi, le chiffre d'affaires, il est moindre. Oui, parce que la marge est quand même différente. Mais ça fait des réassorts chez elles aussi et du coup, chez nous aussi. Donc, c'est assez vertueux de les mettre en lumière aussi parce que sans elles, on n'en serait pas là où on est aussi. Parce qu'on est sur du 50-50 quand même. Donc, on ne veut pas les perdre. Là, on en a perdu pas mal. Elles ont fermé complètement. Et je pense que de les soutenir pendant cette période, c'est assez primordial. Pendant le premier confinement, on leur avait fait des offres, des toutes petites implantations, des échéances de paiement plus longues. On a vraiment essayé de les accompagner parce qu'elles ont été impactées, nous aussi. Et on n'avait vraiment pas envie de les perdre après tout ça. On met six mois à les avoir certaines et elles mettent deux semaines à fermer complètement. Et ça, ce n'est pas possible. Et alors justement, tu dis, on met six mois à les avoir concrètement avec maintenant ce nombre de partenaires-là. J'imagine que la première chouchouteuse de partenaires qui est arrivée, bon, tu avais déjà fait plein de choses avant. Mais là maintenant, votre trame, je dirais, d'onboarding client B2B, elle est faite. Il y a des rituels. Ça consiste en quoi et c'est quoi le cycle de vente ? Et une fois que tu as dit, OK, je vais implanter Clever Beauty chez moi, qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors il y a deux, même trois types de clients. Il y a les demandes entrantes. Donc là, c'est très facile. Elles nous ont vues suite à une communication. Et là, elles sont déjà convaincues. Donc, c'est très rapide. Ça peut prendre une semaine. Ça, c'est le rêve. Mais bon, il n'y a pas que ça. Là, on a aussi les grands comptes où là, ça peut prendre huit mois parce qu'il faut les convaincre. Il y a des processus très longs. Il faut qu'ils testent. Ça passe par plusieurs échelles, etc. Là, on arrive moins à créer cette proximité. Par contre, avec les indépendants, on va les prospecter. On choisit beaucoup nos partenaires à prospecter, en fait, nos prospects, parce qu'il faut aussi qu'il y ait du conseil sur le point de vente. Parce qu'on estime que nos produits doivent s'expliquer et que la cliente finale doit avoir un conseil sur le point de vente et que le partenaire partage aussi nos valeurs ou une partie de nos valeurs. Typiquement, j'ai déjà dit non à une grande chaîne de prêt-à-porter qui voulait référencer nos produits dans 500 boutiques en France. J'ai déjà dit non parce que leurs prêt-à-porter étaient fabriqués complètement en Chine et ça n'aurait aucun sens. Donc, c'est difficile de dire non. Oui, merci. En tout cas, je pense que rester en accord avec ces valeurs aussi à travers les partenaires, c'est important. Donc, on les sélectionne quand même. On leur envoie un petit mail. S'ils ne répondent pas, on les appelle. ou alors, on a deux ou trois mails de relance suivant le partenaire qu'on a contacté. Et quoi qu'il arrive, ils finissent tous dans notre newsletter. Donc, au cas où, si un jour, ils ouvrent un de nos mails, ils verront que nos produits sont super. Évidemment. Donc, une fois qu'on a dit oui, ok, j'ai un plan de Clever Beauty, qu'est-ce qui se passe ? Donc, tu as la partie formation. Comment vous délivrez cette formation ? Alors, ça dépend aussi de la cliente. Il y en a qui ont le temps de se poser le lundi quand elles sont fermées sur une vidéo. D'autres, un peu moins. Mais on aime beaucoup les former quand même parce que ça fait partie du package. Donc, ou elles ont une formation vidéo ou en ligne, en fait, qu'elles peuvent voir quand elles veulent. Elles ont une formation aussi type diapo, présentation, avec toutes les questions classiques que leurs clientes finales pourront poser. Donc, elles ont des fiches produits aussi pour pouvoir bien apprendre le produit. Et si elles ont plus de temps, on leur fait une formation par téléphone ou en visio. Maintenant, vu que la visio est un peu plus répandue, on aime beaucoup la visio quand même. Mais voilà, par téléphone, comme ça, elles peuvent nous poser toutes les questions qu'elles veulent. Vraiment, peu importe le niveau de connaissance des produits ou des ingrédients, elles arrivent à la fin de notre rendez-vous à vraiment tout savoir sur le produit. Et on a eu des retours de nos clientes finales qui nous ont dit, mais en fait, vos partenaires sont passionnés. Ils arrivent vraiment à retranscrire votre identité de marque et votre message, donc de l'amour et de la proximité toujours. Et donc, c'est vraiment ça qu'on veut mettre en place et que je pense qu'on arrive sur certaines partenaires à vraiment bien les former sur ces sujets-là. Et c'est toi qui fais les vidéos ? Parce que c'est ça, en fait, c'est comment tu arrives à faire en sorte que des partenaires transpirent de la proximité et de l'amour, transpirent Clever Beauty. Peut-être que c'est toi qui fais directement les vidéos et quand c'est la fondatrice qui parle, c'est un peu différent. Oui, oui. Alors oui, en effet, c'est moi, c'est moi. Et quand c'est par téléphone, c'est mes deux chouchouteuses. Et pour le coup, elles distribuent de l'amour aussi par téléphone. Enfin, vraiment, l'alternante, quand elle est arrivée, je lui dis, bon, il faut vraiment que tu aies de la joie dans ta voix parce que c'est ça que Clever Beauty, c'est qu'on les aime, nos partenaires. Donc, il faut vraiment qu'elles le ressentent. C'est juste parce qu'elle était un peu stressée au téléphone au début. Tu sais, c'est un peu différent. Mais au final, maintenant, elle a compris et ça s'entend. On voit la différence et elles sont d'autant plus ravies. On a des retours super, justement, sur cette proximité. Elles nous disent, mais c'est génial. Merci de nous mettre en avant, par exemple, pour le Clever Beauty à midi. Merci de faire des petits réassorts parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Enfin, voilà, on a des retours assez positifs. Donc, on se dit, on va peut-être dans la bonne direction à les accompagner de A à Z. Et tu penses que c'est rentable de faire ces petits réassorts, du coup ? Alors, bien sûr, ce serait plus rentable de faire des réassorts à 1 000 euros quand c'était minimum de commande, mais on n'aurait pas nos petites indépendantes. Et c'est aussi cette relation-là qu'on préfère, en plus. Même si ça nous rapporte moins d'argent et que c'est un travail de titan d'aller les contacter un par un. Ça, on le sait, c'est peut-être moins rentable, en tout cas sur l'acquisition. Mais après, la fidélisation, ça se fait tout seul une fois qu'elles sont convaincues. Et qu'on a vraiment instauré cette relation de proximité, de partenariat réel, d'échange, en fait, ça fait toute la différence. Mais c'est un vrai sujet parce que, tu vois, j'essaie d'expliquer ça en ce moment. Et c'est compliqué, je trouve, d'entendre que dans une entreprise, il y a un équilibre à trouver entre tes grands clients, enfin tes grands clients, ceux qui te rapportent le plus d'argent, concrètement, mais qui sont en situation de dépendance moindre, tu vois. Ils n'ont pas besoin de Clever Beauty pour continuer à vivre parce qu'ils ont plein d'autres produits et qu'ils ont plein d'autres points de vente versus des petits clients qui, OK, peut-être te rapportent moins, mais regarde, depuis combien de temps est-ce qu'ils sont là et quel est leur niveau de dépendance, si je peux dire ? Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, la dépendance, mais en tout cas, la probabilité de churn, elle est quand même beaucoup plus faible, moi, je trouve, sur des clients comme ceux-là. Et donc, c'est important de le réaliser et de se dire, je traite mes petits clients comme mes grands clients. Alors, oui, on peut en reparler, etc. C'est quoi la définition de « comme ? » Mais en tout cas, les deux sont importants. Et le fait aussi de se retrouver en dépendance peut avoir des impacts après parce que typiquement, quand tu as la crise sanitaire qui se passe, il y en a qui étaient bien contentes d'avoir du B2B et du B2C parce que l'un des deux, c'était « casser la gueule ». Complètement. Tout à fait. Après, c'est une stratégie que j'ai depuis le début. Typiquement, moi, je travaillais avant dans un laboratoire de luxe, je ne citerai pas le nom, mais en tout cas, ils vendaient chez Sephora et au Galerie Lafayette. Ils n'avaient que deux réseaux de distribution immenses. Et en fait, ils se sont fait jeter par Sephora. Mais quand on perd Sephora, c'est une catastrophe. Ils ont fermé sept usines. Ils se sont retrouvés. Il n'y avait plus grand monde. Et Galerie Lafayette, ça ne vendait pas non plus des masques. Donc, c'est une catastrophe. Et je me suis dit, mais en fait, si j'ai plein de petits et qu'ensuite, un jour, j'ai un grand, si jamais le grand me lâche, j'aurai encore mes petits sur qui je pourrais compter. Enfin, mes petits, mes indépendants du moins. Donc, vraiment, le but, c'est de sécuriser aussi son réseau de distribution avec des indépendants. Et voilà, au cas où un jour, ça tournerait mal avec un géant quoi. Donc, c'était un peu la stratégie de base suite à mon expérience précédente. Et il faut vraiment les chouchouter parce que c'est eux qui nous font vivre et vice-versa. Parce que nous aussi, on est la petite marque qui fait que l'institut d'à côté ne l'a pas. et elles, elles peuvent se différencier aussi. Donc, c'est un côté qui leur plaît. Il ne faut pas les négliger. Et pour la question de rentabilité, il s'avère qu'on prend plus de temps pour nos petits, entre guillemets, que pour les grands parce qu'on n'a pas du tout la même relation. Donc, au final, ça se compense plutôt pas mal. Bon, écoute, chouette. Et tu me parlais, parce qu'on a parlé beaucoup du B2B et je trouve que c'est important parce que je ne sais pas pourquoi, enfin, à quel moment, des jeunes marques, tu vois, en plus, enfin, beaucoup plus jeunes que Clever Beauty se retrouvent à construire un réseau de distributeurs et sérieux, ils encaissent le chèque des revendeurs et ils n'envoient jamais les commandes. Enfin, oui, ils les envoient dans trois semaines, dans un mois, au genre, ils te laissent valider ta commande. Enfin, pareil, je ne citerai pas les noms qui m'en a parlé, etc. Mais ils te laissent valider ta commande et ils te disent, ah non, mais en fait, ta commande, elle doit comprendre ça plus ça plus ça. Tu sais, tu ne peux pas commander qu'une seule référence, par exemple, pour 1 000 euros, tu vois. Tu sais, il doit y avoir au moins tant de rêves dans ta commande. Donc, je ne te rembourse pas les 1 000 euros sur la seule référence que tu m'as demandé. Mais je t'invite très fortement à repasser une nouvelle commande incessamment sous peu pour compléter ta commande pour que je te l'expédie. Ah oui. Ah oui, c'est sûr. Non, mais enfin, il y a des trucs, c'est fou, tu vois. Et je me dis, c'est pareil en termes de livrable de contenu. Typiquement, est-ce que vous fournissez les visuels à mettre en ligne sur les e-shop ? Complètement. Complètement. On a un pack digital qui est fourni gratuitement. Donc, tous les contenus qu'on peut créer, que ce soit vidéo, photo, visuel, graphisme, etc., sont libres libres de droits en fait pour nos partenaires pour qu'elles puissent animer leurs réseaux sociaux, leur site internet s'ils ont un site. Et même, parfois, elles impriment nos visuels qu'elles mettent sur le point de vente et ça nous va très bien. Au moins, elles respectent notre charte graphique aussi et elles gagnent énormément de temps. Et c'est gagnant-gagnant puisqu'elles vont communiquer sur nous et vice-versa. On partage toujours leurs stories. Donc, oui, oui, elles ont ça en plus gratuitement. Ça fait partie du pack d'implantation et du partenariat sur le long terme et de confiance qu'on instaure. Alors, je ne sais pas si les autres le font payer sincèrement, mais bon. Ou ne le délivre pas tout simplement. Oui, voilà. Si je reprends le même exemple, en plus, vous êtes dans un... Enfin, tu commercialises un produit où typiquement le point de vente peut... Enfin, les clients du point de vente. Donc, le B2B2C, le C du B2B2C, peut demander à faire des tests. Et tu as des entrepreneurs, donc le client B, qui se retrouve à devoir faire des stories en mode, alors voilà, voici le gommage que je vous propose dans ma boutique, dans mon institut, dans mon concept store, à le tester sur elle-même et faire des vidéos tutos sur Instastory, tu vois. Mais fine, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que c'est important de délivrer un maximum de contenu à nos partenaires pour qu'ils puissent bien vendre, respecter la charte et justement, ça m'amène à cette question-là. Comment tu fais pour checker que l'implantation est respectée, que le discours est OK parce qu'on a tous connu ces espèces de contrôles qualité, de clients mystères qui te mettent à l'amende dès que tu n'as pas respecté la trame du discours commercial. Oui, oui. Alors, c'est assez difficile de contrôler le discours commercial. On a beau tout faire pour avoir une formation très complète, etc., si elles veulent dire que nos vernis sont, je ne sais pas, à base de pastèque, je n'en sais rien, ça m'étonnerait, mais elles peuvent. Mais par contre, tout se sait. Tout se sait. On n'a pas de client de mystère, mais on a des clientes qui vont chez nos revendeurs parce que du coup, on les pousse à aller là-bas aussi. elles n'hésitent pas à nous faire un retour sur nos réseaux sociaux en disant, ah, mais une fois, il y a une de nos partenaires qui n'avait plus de top and base, on l'a su tout de suite. On l'a su tout de suite, machin, à plus de top et tout et elle ne compte pas en recommander. Je dis, ah bon, ok, on va la contacter du coup. Mais tout se sait. Comment ça, tu ne comptes pas en commander ? Pas tout de suite, quoi, dis-moi. Elle ne savait pas quand est-ce qu'elle allait faire de réassort tout simplement. Mais tout se sait parce que nos clientes sur nos réseaux sociaux vont aussi chez nos partenaires et ça tchate, ça parle et puis on adore ce type de retour. Voilà, typiquement, on pousse vraiment nos clientes à aller sur les points de vente. On va faire le concours géant, comment on va s'en rappeler ? Le grand jeu concours de Clever Beauty et on va faire participer nos partenaires. On ne va pas laisser cette opération sur nos réseaux sociaux justement pour que dès leur réouverture, les clientes se ruent dans les boutiques où se trouvent nos produits. Ok. Voilà, on essaye de mener plein d'actions. C'est vraiment assez inclusif, quoi. Tu mêles ton scie et ton bille et tout le monde bénéficie de la visibilité en gros de Clever Beauty de manière générale et de tous les dispositifs que vous pouvez mettre en place. Oui, tout à fait. Même n'importe quelle communication qu'on met en place, ça se voit, ça se ressent tout de suite sur les revendeurs. Typiquement, on avait fait une opération avec Brut, ça avait fait exploser le site mais ça avait fait exploser nos partenaires aussi. Elles nous appelaient « Je suis en détresse, je n'ai plus de vernis, vite, vite, vite. Est-ce que vous pouvez nous renvoyer des vernis ? » Elles avaient fait des précommandes, les clientes qui se mettaient sur des listes d'attente, c'était dingue. mais elles sont ravies quand ils se posent des choses comme ça et du coup, nous aussi. Non, c'est cool. C'est très vertueux. Ouais, chouette. Et alors, du coup, on va passer à la partie B2C parce que toi et moi, cet été, on avait discuté de l'expérience colis et notamment de l'unboxing chez Clever Beauty et tu me disais que du coup, vous alliez tout refondre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment t'en es arrivée à cette conclusion-là ? Parce que vous aviez déjà fait des choses hyper bien et pour rappel, l'expérience unboxing, donc en gros, concrètement, c'est quand vous ouvrez, quand vous recevez votre colis de votre commande e-commerce, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les émotions qui en ressortent quand tu ouvres le colis ? Quels sont les messages qui te sont adressés ? Est-ce qu'il y a des flyers, du papier de soie, pas du papier de soie, etc. Vraiment, c'est toute cette émotion-là et cet instant-clé-là quand tu reçois enfin ta commande. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi tout. Alors, on avait déjà, comme tu as dit, un unboxing assez travaillé puisqu'on avait un carton blanc, du papier de soie blanc, très pur en fait, de la frisure blanche et nos petits vernis dedans avec un petit flyer, une carte merci et un stickers. Donc ça, c'était un peu le classique. Alors, tout à l'heure, je parlais de proximité et d'amour. je trouvais que c'était très blanc, c'était un carton simple mais il manquait ce côté amour ou alors un message vraiment identitaire, fort de la marque. Le flyer, c'est sympa, la petite carte merci, c'est sympa. Mais depuis le début, je me dis, il manque un truc, il manque un truc, ce n'est pas possible. Ça ne nous ressemble pas à 100% parce que c'est comme ça qu'on communique sur tous nos réseaux sociaux. on aime bien être très proche de nos clientes, etc. Je ne vais pas arrêter de répéter depuis le début mais à travers le colis, il fallait que ça se ressente aussi. Donc là, j'ai mon alternante qui est chargée de projet digital mais je vais un peu la mettre aussi sur le côté refonte de notre expérience client et nos colis. Le but, ce sera vraiment quand on ouvre le carton, on se plonge vraiment dans l'univers Clever Beauty. Donc, on a un univers très doux, très rose, très... Je n'ai pas envie de dire girly parce que c'est quand même du rose nude. Non, ce n'est pas girly flash du tout. C'est quand même assez... Je ne sais pas si clean, nude, Oui, c'est ça. Exactement. Mais quand on ouvrait, je trouvais que ça faisait très blanc, sans message, sans humain derrière en fait vraiment le côté humain et nous en fait, notre équipe et nous, notre personnalité ne rejaillissait pas. Donc là, le but, c'est vraiment d'ouvrir le packaging, le carton et de se plonger dans notre univers donc doux, nude, avec un message d'amour sur le carton. Je pense qu'on va garder tout ce qui est papier de soie, etc. Mais vraiment avec des messages partout, notre univers un peu nature, floral, tout ça qui rejaillira de notre box et pour vraiment mettre aussi le produit en valeur parce que là, il était un peu noyé dans la frisure. Donc voilà, on va essayer de trouver des techniques toujours en restant éco-responsable parce qu'il faut aussi penser à ça. On ne peut clairement pas mettre de papier bulle ou de chips en je ne sais quoi donc il faut aussi penser écolo et on a des produits en verre donc il faut aussi que ça ne se casse pas. donc il y a plusieurs problématiques à prendre en compte mais voilà, il faut vraiment que ce soit limite quand elles ouvrent ça fait comme ça tu vois et voilà, elles ont attendu leur colis trois, quatre, cinq jours. J'estime qu'à la réception, elles doivent vraiment ressentir Clever Beauty. Et c'est important de se remettre en question parce que ce que vous avez fait c'était déjà très bien et j'imagine que tu l'as vu et la partie unboxing c'est aussi quelque chose qui est ultra partagé sur les réseaux sociaux parce que les gens quand ils reçoivent leur colis c'est plus simple de prendre en photo leur colis que de prendre en photo leur main avec du vernis parce que peut-être que ce n'est pas des pros de l'application du vernis même si votre pinceau il est super mais peut-être qu'elles n'aiment pas leur main etc. Donc c'est un moment clé dans l'expérience client en fait. Complètement. Et c'est comme ça qu'on va c'est la première bonne impression en fait c'est la première impression qu'on a avec la marque et il ne faut pas la louper c'est comme un entretien clairement et c'est comme ça qu'on arrive à aimer une marque aussi typiquement du coup on étudie plusieurs types d'unboxing à travers plusieurs marques on a une marque qui est à Aix-en-Provence qui est le Petit Cartel c'est une marque de sac quand tu ouvres ben voilà il y a une petite pochette elles sont toutes trop contentes enfin mes collaboratrices ont acheté ce sac en fait et elles sont contentes d'avoir ce petit tote bag cette pochette etc. Et donc il y a quelque chose en plus donc vraiment on avait envie de mettre quelque chose en plus qui fait qu'on va aimer la marque tout de suite et donc Et pour autant je trouve qu'il y a un gros challenge en fonction du produit que tu vends alors là en même temps tu fais le comparatif avec un sac à main où ton panier moyen n'est pas le même et c'est vrai que quand on avait discuté moi il y a un truc où c'est à un moment quand tu commandes un produit type un déo à 7,90 9,90 que sais-je et que tu reçois moult et moult goodies flyers etc. dans ton colis tu dis en fait en gros il y a 5 balles qui est passée dans mon colis concrètement donc c'est très sympa mais du coup il faut trouver le juste équilibre quand on a des petits produits et des produits aussi avec un panier moyen plus faible évidemment que si tu vends un sac Hermès bien sûr il va être top 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 j'espère il y a aussi un travail sur le budget il ne faut pas se cacher nous on vend des vernis à 17,90 c'est sûr que si la boîte nous coûte 5 euros on n'est pas du tout donc il va falloir travailler sur ça et surtout trouver le bon partenaire parce qu'en plus on fait du made in France il ne faut pas se leurrer ça coûte plus cher aussi donc voilà il faudra trouver le bon partenaire avec le bon compromis entre les deux tout en étant éco-responsable voilà il y a plein de contraintes mais en tout cas je pense qu'on va arriver à sortir quelque chose de pas mal et qui nous ressemble en fait laissez-le mort on verra bien bon et bien chouette et donc là actuellement Clever Beauty on disait je ne sais pas si tu veux en parler mais du coup vous êtes en levée de fond oui tout à fait du coup dis-nous tout oui alors là le but c'est de réussir une levée de fond donc j'ai quand même une partie qui est déjà sécurisée donc on va pouvoir boucler une partie là en fin avril et je recherche encore des fonds jusqu'en septembre pour justement booster le B2C mais aussi déployer toute une gamme de maquillage pour vraiment proposer une routine clean et make-up à nos consommatrices et qu'elles puissent se dire ben voilà demain j'ai envie de passer au make-up green moi je peux tout prendre chez Clever Beauty pas de soucis et sans compromis sur la qualité aussi puisque un mascara qui ne tient pas ça ne sert pas à grand chose donc voilà et aussi donc la levée servira à recruter une équipe chevronnée toujours une commerciale en plus pour chouchouter nos partenaires et pareil notre chargée de projet digital pour chouchouter aussi nos consommateurs sur le digital parce que aussi ils ont besoin d'être chouchés ben oui c'est hyper c'est hyper ambitieux je ne savais pas que tu voulais étendre les produits même si ça me paraît tout à fait logique et légitime franchement bravo merci alors on va on va terminer ensemble par les trois dernières questions classiques oui dis-moi quelle est alors attends est-ce que je commence par la pire est-ce que je commence par la meilleure bon quel est ton meilleur souvenir d'expérience client meilleur souvenir ah oui j'en ai un alors en fait je faisais une animation dans une parce que je fais aussi des animations dans les points de vente quand ce n'est pas très loin et je faisais une animation dans une pharmacie pas très loin à Saint-Laurent-du-Vard pas très loin c'est tout ça et il y a une dame qui rentre 60 ans je pense à peu près et je lui propose donc de tester de faire une manucure elle me dit non 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 moi j'ai jamais mis de vernis en 60 ans c'est pas maintenant que je vais commencer je lui dis ben pourquoi et tout pourquoi ce choix et elle me dit c'est plein de produits chimiques et là je me suis dit jackpot les miens ils n'ont pas de produits chimiques donc je vais lui proposer je vais lui expliquer et elle m'a dit bon au fur et à mesure de la discussion on me dit bon ben testez juste sur un petit doigt et là elle n'arrêtait pas de regarder son petit doigt elle me dit bon allez faites moi toute la main et du coup elle était mais ravie et enchantée du coup elle a acheté le vernis et j'ai réussi donc après 60 ans de no vernis aller lui permettre du vernis et elle nous envoie encore des petites photos avec sa manucure elle est trop contente et donc elle a choisi la teinte ambitieuse et ça lui allait très très bien donc ouais ça c'était vraiment mettre du vernis à une dame qui n'en avait pas mis depuis 60 ans c'était une petite victoire bah c'est clair c'est clair tu as raison tu peux être fière et alors quel est ton pire souvenir d'expérience client alors expérience client alors j'en ai pas des pires 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 mais alors c'est pas un client on n'a pas fait le deal du coup mais en fait on a envoyé nos fiches produits donc tu sais avec tous les ingrédients etc et notamment les ingrédients qu'on n'a pas dans nos vernis et du coup elle nous fait un retour ah bah non vous avez tel et tel ingrédient dans vos vernis je dis mais non qu'est-ce qu'elle raconte enfin justement on les a enlevés et en fait elle a confondu la liste de nos ingrédients avec la liste de nos ingrédients et du coup elle nous dit oui vous avez eu des parabènes et tout ah là là mais si elle commence à penser ça on est foutu et en fait du coup le deal s'est pas fait parce qu'elle a confondu et puis elle s'est dit bon bah voilà on n'en parle plus vous avez eu des parabènes dans vos vernis alors j'ai mis des années à les enlever et voilà elle a confondu et en fait on s'est dit bah on va refaire nos fiches produits parce que si elle elle ne le comprend pas c'est qu'il y a un petit problème on s'est aussi remis en question c'est ça les joies des pires moments c'est qu'on peut remettre en question nos supports et bah écoute effectivement c'est un peu un peu dommage mais c'est pas grave il faut tirer le positif c'est ça et alors dis-moi pour finir qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client ou tu aimerais bien connaître les backstage sur ce podcast ah bah du coup vu que je sors de rendez-vous avec elle je dirais chantilly de chantilly biscuits et puis je serais ravie de l'entendre dans ton podcast le client donc quand elle veut je vais lui écrire voire lui réécrire oui et bah écoute super merci beaucoup est-ce qu'on a quelque chose à ajouter pour la fin les réseaux sociaux de Clever Beauty le site internet vas-y balance alors vous pouvez retrouver les produits sur clever-beauty.com et nous suivre sur Instagram Facebook Twitter avec arrobase cleverbeautyfr et donc on a un petit live demain enfin voilà on a un petit live tous les vendredis pour justement mettre en avant nos partenaires pro donc n'hésitez pas à nous suivre et bah top mais avec 185 partenaires il va falloir beaucoup de semaines de confinement ils veulent pas tous se mettre en avant mais en tout cas on en a déjà 2-3 bon et bah cool merci beaucoup pour ce super moment merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet là avec moi ça m'a fait super plaisir de pouvoir discuter avec toi avec plaisir merci à toi et voilà les amis merci à toi Maïva pour cet échange tous les liens sont accessibles dans le descriptif de l'épisode et sur notre site internet n'hésitez pas à contacter Maïva sur LinkedIn si vous avez la moindre question elle se fera un plaisir de vous répondre si cet épisode vous a plu abonnez-vous n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et un avis si vous écoutez via Apple Podcast et surtout partagez le podcast autour de vous ça nous aide énormément je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye merci à vous